Bonjour à tous les amis, à nouveau webabeos, trading-future.net et on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo concernant les deux traites sur le contrat 6J. Le groupe CME et le contrat 6J l'appellent le JPYUSD, le plus connu sous le nom USDJPY, le dollar-yen ou l'yen-dollar. C'est un carnet moyen, le USD-yen, donc on peut essayer de trouver des opportunités. Il y a des opportunités très visibles quand on observe la microstructure de ces contrats Forex. Les plus traités évidemment, et ça correspond en plus à la session cash américaine, ça concerne le dollar dans la paire, donc c'est tout à fait raisonnable d'aller chercher le contrat 6J. Donc ça, ça concerne le trade d'USP précédemment, j'ai oublié, petite explication, de toute façon les vidéos sont à la suite. L'absorption elle est là en fait. Vous voyez ce range là ? Voilà, c'est le range que je montrais sur la vidéo précédente. Et on voit qu'on est sur le haut du range, c'est là que j'ai shorté, c'est là qu'il y a eu la réaction d'absorption, qui correspondait en plus à ces deux niveaux de liquidité qu'on a été chercher, qu'on a été cassé dès l'ouverture. Et comme par hasard on a une absorption sur le même niveau, tout ça se recoupe, tout ça est ensemble, tout ça permet un combo bookmap auction dashboard. Et donc je vais présenter un petit peu comment s'est passé le scalp. On va ensuite, voilà, donc je l'agrandis, voilà l'absorption, comment ça se passe en fait. Alors c'est plus une belle réaction finalement de la liquidité plutôt qu'une absorption assez claire. Celle-ci il fallait la voir, je pense qu'il fallait pouvoir aussi la prendre sur auction dashboard, mais en tout cas uniquement dans bookmap en analyse technique, c'était très clair. Et j'espère que pour vous aussi du coup, sinon ça nécessite un petit peu de formation, je pense. Ou en tout cas d'observation, prenez le temps d'observer bookmap. Donc on va passer au trade suivant, vous allez voir qu'on va changer d'oction dashboard, le voici. Contra 6J, on est en train d'arriver sur une zone qui m'intéresse, pour acheter du coup. Et on est en train d'y aller tout droit directement, vous voyez entre 16h ici la première bougie, ici 16h et l'autre 16h 3, il y a quand même beaucoup de bougies. Et là on est en one tick point on figure au niveau de la bougie, donc pas de filtrage de volume en termes de conditions de création de nouvelles bougies. On va arriver sur mon niveau et vous allez voir qu'ici, en fait on arrive ici quasiment je crois sur mon niveau. Je vais vous mettre le graphique market profile à côté, pour que vous puissiez bien visualiser ce que je suis en train de faire en fait. Pourquoi j'achète ? Voilà, je vais rentrer. Voilà, je suis exécuté. Alors on voit que je vais, moi en fait je suis rentré en partie, en grosse partie, grâce à cette unsatisfied offers. Trois à la suite en bas de cette bougie là, on était à deux pas de mon niveau, donc j'attendais pour rentrer et je suis rentré en bas ici du coup. On va avancer un petit peu. Voilà, et vous allez voir, vous avez vu cette belle absorption. Alors je suis déjà rentré, je suis rentré ici. On a descendu quand même de 5,6 ticks, c'est assez dangereux. Mon stock n'est pas très loin. Mais on a absorbé les acheteurs, ce n'est pas bon si non plus, mais on a de belles imbalances en bas ici. Vous voyez le 160, 151, avec une réaction du prix immédiate de remontée. Et on est déjà retourné quasiment sur mon point d'entrée. Et en plus de ça, en fait, ce qui vient de se passer, c'est la confirmation que mon niveau va fonctionner. Je suis rentré uniquement par la confiance de l'analyse technique, mais grâce à Auction Dashboard en combo, en complément, je confirme, ça confirme tout à fait, que si j'avais attendu Auction Dashboard, je serais rentré maintenant. Si je n'ai pas attendu Auction Dashboard, je suis rentré à peu près au même niveau finalement. Parce que si j'avais attendu Auction Dashboard, j'aurais très certainement vu ça, ça, et je serais rentré dans ces alentours-là. Donc en fait, que je suive un outil ou l'autre, j'ai la même information. Sauf qu'Auction Dashboard, c'est dans la liquidité, ça me confirme. Voilà, vous voyez la réaction immédiate. On a touché en bas ici. On a bien réagi et on est déjà en positif de 3 ticks. On est passé de moins 5 à plus 3 très rapidement. Et voilà où je suis. Donc vraiment acheté en bas de ma zone bleue ici, sur le contrat 6J, échéance décembre, sur un graphique en 30 minutes. Et vous voyez que je prends complètement le marché en contre en fait. Vraiment, je prends le marché en contre. Et il va s'avérer dans la journée que ce niveau, dès que j'ai acheté 87,570, sera en fait la zone la plus basse de la journée. Et là, je suis en train de montrer également mon Platinum Tape, qui vous montre évidemment des positions short sur toute cette descente, certes. Mais une très grosse absorption, plus importante que les autres. On a eu le 332 ici, mais on a le 275 ici, avec un autre ici, un peu plus petit. Où je rentre deux contrats, ici en fait. D'accord ? Et cette zone est une zone d'absorption, très visible dans le tape, très visible dans Auction Dashboard. et c'est surtout la réaction suite à ces ordres qui est très très importante, c'est la remontée immédiate. Et on peut viser le haut de cette zone, 87,640, c'est possible. Donc vous allez voir la réaction, vous allez avoir le prix, j'avance un petit peu. Je montre Bookmap aussi, pour montrer toute cette descente là, qui est très très intéressante à regarder dans Bookmap. Du coup, alors je ne sais pas si... Voilà un peu la structure que peut avoir une paire de Forex, en fait, sur les contrats futurs. On voit qu'à chaque fois qu'il y a une descente, il y a comme un... On va dire des verrouillages de liquidité au-dessus du prix. Parfois assez distants du prix, ça arrive. Et on le voit d'ailleurs dans toute cette descente, à chaque fois que le prix descend. Vous voyez, quand la ligne est ici, en fait, quand apparaît ce niveau de liquidité, le prix est déjà ici, là. Vous voyez ? Quand celle-ci apparaît, le prix est déjà ici. On est toujours assez loin, assez éloigné de 4, 5 ticks du prix. Vous voyez, c'est très typique. Et on le voit dans toute la descente ici, en fait. Toute la descente, tous les niveaux qu'il y a ici. Vous voyez ? Ils sont tous assez éloignés du prix, tous. Bon, des fois, on se pouve vraiment très près, mais dans toute cette structure, cette structure est très marrante. Elle est très différente de ce qu'on peut retrouver sur des actifs comme le SP500, comme le DAX, voilà. Chaque carnet a plus ou moins sa dynamique, en fait. Donc voilà, je suis à 50 dollars. Je ne suis qu'à 4 ticks de gain. J'en vise plus sur ce niveau, puisque pour moi, c'est un niveau quand même intraday. Je vais rester un moment en position. Je vais avancer. Vous allez voir que ça va payer, du coup. Il est bientôt 17h, je crois, sur le trade. Je vais essayer de le mettre en grand écran. Voilà. Il est 16h18, autant pour moi. Donc ça fait bientôt 2 heures que je suis devant les écrans. Pour l'instant, que 37,50, mais ça va payer très rapidement, puisque ce trade, je vais l'avancer encore, encore et encore. D'accord ? Voilà. Stratégie payante. Je vise le haut de la zone. Pour moi, en fait, pour moi, dans la stratégie qui est simple, c'est qu'en fait, cette zone, il va falloir qu'on fasse du volume dedans. Ça veut dire que si on touche le bas de la zone, il y a de grandes chances qu'on aille retoucher ce haut de zone pour revenir éventuellement ici. En tout cas, on aura fait un petit peu de business au sein du profil, ici, en fait. D'accord ? L'objectif, c'est d'avoir une distribution ici. Donc, d'acheter le bas de la zone et de revendre en haut de cette zone. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Je vais clôturer mon trade quasiment en haut de la zone. Vous voyez, on y est bientôt. Je vois un petit peu de réaction dans la liquidité. Je sors. Il y a l'absorption ici. Je suis sorti. Voilà, j'ai pris mes gains. J'ai pris 137,50. Voilà. Plus 37,50 auparavant. Mes amis, je vous laisse faire le calcul. Donc ça, c'est pour la première position. Je resurveille mon SP500. Et là, je m'aperçois d'une chose, quand même assez puissante. C'est que l'USD, JPY, j'ai bien fait de vendre à l'endroit où je suis sorti. Mais il est en train de refaire un retest. Et je suis en train de le montrer. On fait un retest. Vous voyez, ça, c'est le contrat 6J. Et c'est l'échéance de décembre. On achète ici. On grimpe. Moi, je suis sorti. Ça y est. On redescend. On fait un retest. Et on défend cette zone. On le voit très bien dans le bookmap. Vous voyez, ces trois niveaux qui apparaissent. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et une super réaction. Vous voyez ? Le prix qui remonte de 4,5 ticks d'un coup. Bon. Avec un autre spoof ici en soutien qui vient d'apparaître. Je suis en train de me dire, mais je peux réacheter à nouveau cette zone. Vous voyez ? Ça, c'est le bas de la zone que j'ai acheté tout à l'heure. Alors, on va essayer de mettre lecture. Voilà. L'absorption, là où je suis positionné. Moi, je suis rentré à peu près ici, je crois. J'ai pris cette montée-là. Je suis sorti. On revient ici. Je vais reprendre pour aller plus haut. C'est ça que je me dis. C'est un niveau intraday. Je suis sorti assez tôt. J'ai pris mes gains. Mais vu cette belle correction, je vais sûrement reprendre un deuxième. Même si je n'aime pas reprendre une deuxième fois. Mais là, quand même, visuellement, dans Bookmap, je ne sais pas si vous, ça vous parle, ce genre de pattern graphique de Bookmap. Mais voilà, je suis rentré une deuxième fois. À 87,610. On va avancer. Regardez ce qui se passe. Ça fonctionne. Je vais chercher 150 dollars de plus. 175. Oh. Et vous allez voir que je clôture. Donc, je suis déjà à 175 dollars sur le trade. Et je ferme. 162,50. Donc, j'ai déjà 175 dollars de gains en tout. Et je sécurise 162,50 de plus. D'accord ? Donc, je finis ma journée à 337,50. Sauf que je vais arriver sur le SP500 une demi-heure après. Et je vais me retrouver dans une position à me dire, il va falloir que j'achète le SP500. Vous allez le voir dans la troisième partie. Et je finis à 712,50. Je le montre à la fin. Mais vous allez voir que je vais également montrer, du coup, un graphique assez simple. Donc, ça, c'est justement mon tape de tout à l'heure. Et vous voyez que l'absorption en bas ici, dans lequel j'ai pris position, j'ai acheté ici. Deux entrées ici. Je suis sorti ici. Alors, vous allez voir, normalement, je vais faire un petit dessin. Assez sympa. Je rentre ici. Je sors ici. La flèche rouge. Voilà. Je re-rentre ici. Il y a la petite flèche bleue. Ici. Et je sors là-haut. Et voilà, les amis. Donc, vous voyez ? Absorption. Boom. Correction. Soutien de liquidité. Boom. On y est. Tac. Et tac. Les deux montées. Et j'ai pris quasiment le plus haut de cette montée-là parce qu'après, on a rangé. En fait, on a rangé. Donc, vous voyez ? Donc, je disais, on pouvait viser le haut de la zone de liquidité. Vous voyez que ces 332 contrashort qu'on a été pété ensuite, on fait office de résistance. Ça, c'est des mécanismes d'order flow que je montrerai dans les formations. Quand on revient tester ces niveaux, il se passe toujours quelque chose de très, très intéressant. Voilà, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. Et je vous invite à prendre la troisième vidéo pour clôturer cette journée où vous m'accompagnez dans un trade ou dans des trades pour la performance journalière que je me fixe. Voilà, donc, c'était une très, très belle exécution pour le premier trade. Ça a été très bien exécuté. Les deux trades sur l'USD JPY, vraiment très, très bien exécutés. Je suis assez content du déroulement de la journée. Et vous allez voir que le troisième trade va être une petite apothéose. Enfin, le quatrième trade, en fait, va être une petite apothéose pour finir la journée sereinement. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501